Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com. Aujourd'hui, j'ai un projet très particulier et original à partager avec vous. Mes amis Will et Sophie m'ont demandé s'il était possible de découper du vinyle avec ma cricote pour identifier leur bateau. Donc aujourd'hui, je vous donne ici tous les détails sur comment procéder si vous désirez faire la même chose. Premièrement, quel type de vinyle doit-on utiliser pour appliquer sur un bateau? Eh bien tout d'abord, il va falloir un vinyle permanent, ça c'est bien évident. Comme l'appliqué se remit pas mal à l'épreuve, j'ai opté pour un vinyle qu'on appelle de grade marine, qui est le Oracal 751. Donc je vous invite à aller voir sur mon blog pour tous les détails et toutes les différences entre le Oracal 651 qu'on utilise habituellement et le 751. Et si vous êtes au Canada, j'ai un endroit pour vous où vous pouvez vous procurer sans devoir acheter un rouleau au complet. Le lien va être dans la description de cette vidéo. Dans Design Space, je veux tout d'abord vous montrer ce que j'ai fait pour optimiser la grandeur de l'image. Là, le logo a été créé par un designer que mes amis ont engagé pour créer un logo original. Donc on le voit ici, je vous l'amène. C'est Aqualoa. C'est vraiment trop mignon. Sérieux. Donc il a créé un SVG que moi j'ai importé dans Design Space, comme on fait habituellement par télécharger. Ce que j'ai expliqué à mes amis, c'est que je ne pouvais pas couper plus de 11,5 pouces en hauteur par 23,5 pouces en longueur. Donc un grand tapis. Même si j'avais eu la Cricote Minkle 3 à ce moment-là, ce vinyle-là n'est pas fait pour être coupé sans tapis. Donc ça me prenait absolument un tapis. Et là, si je clique sur l'image et que je le mets à une hauteur maximum de 11,5 pouces, bien vous voyez tout de suite que je suis limitée à 20, environ 20 pouces de long. Je ne suis pas capable d'aller chercher la pleine longueur. Et comme il voulait ça le plus gros possible, bien ce que j'ai fait, premièrement, je me suis dit, bien ça va être plus simple. Si jamais je le remets droit comme ça, bien je vais aller être capable d'aller chercher plus grand. Je vous le montre tout de suite. Je remonte ici. Je l'ai coupé droit, mais ça ne les empêchait pas, eux, de le mettre en diagonale quand même. Et pour aller optimiser encore plus, vu que le petit flamand ici était détaché du texte, bien je l'ai carrément détaché moi aussi pour le couper à part. Donc, en hauteur, je suis allée chercher le maximum que je pouvais ici. Donc, si on regarde, je les ai quand même mis à l'échelle les deux ensemble pour garder la proportion. Mais celui-là, je suis allée chercher le 11,5 de hauteur. Je suis allée jusqu'à 21 pouces, donc plus grand que ce que j'avais dans l'autre image, surtout que je n'ai pas le flamand rose ici. Et le petit flamand, je l'ai coupé à part. Donc, on va installer les deux séparément. Ça fait que je suis allée quand même chercher le maximum de la grandeur du tapis. Et si vous vous demandez comment j'ai fait pour séparer le petit flamand du mot aqualoa, eh bien, je vais vous montrer rapidement. Mettons, je prends lui qui n'est pas séparé. Je vais le dupliquer, le reproduire. Et là, vous en avez deux. Alors, avec contour ici, on va aller masquer tous les contours. Et on va garder seulement le flamand. Et on va enlever les petits morceaux comme ça. Alors ici, on a le flamand qui nous reste. Ensuite, on va aller faire l'inverse ici. Donc, on va masquer tous les contours. Et on va garder ceux-là. Je sais que c'est mélangeant de savoir qu'est-ce qui est allumé ou pas. C'est un essai-erreur si vous n'êtes pas certain. Donc, voilà. On a les deux séparés. Et on est maintenant prêt à les agrandir. Donc, si je suis comme ça et je fais créer, je vais aller vous montrer ce que ça donne. Et là, je vais écrire sur le tapis. Parce que maintenant, j'ai une Maker 3. Il faut que je lui spécifie que j'ai un tapis de 12 par 24. Et là, vous voyez ce que ça fait. Ça va quand même chercher presque tout le tapis. Et mon petit flamand est sur l'autre. Et évidemment, je ne sais pas pourquoi il me le met sur ce sens-là. Mais vous savez comment je suis économe. Donc, je peux prendre la petite flèche ici, le mettre comme ça. Et aller vraiment couper simplement un 6 pouces. Donc, si on regarde, ça ne m'a pris même pas 3 pieds de vinyle. Donc, c'est ce que j'ai acheté. Un 36 pouces de vinyle pour un gros total de 25$, incluant les frais de livraison. Donc, ce n'était pas si pire pour un autocollant de bateau. Ensuite, on va aller sur Continuer. Et là, je vais vous dire le paramètre à choisir pour le vinyle. Malgré qu'on pense que ce vinyle-là, étant plus durable, devrait être plus épaisse. Ce n'est pas ça. Ce vinyle-là est plus mince que le Horacal 651 qu'on est habitué d'utiliser. Donc, en étant plus mince, ce que je vous suggère d'utiliser comme matériau, vous allez parcourir tous les matériaux. Vous allez faire quand même premium vinyle, même si ce n'est pas du Cricote. Et vous allez chercher Premium Outdoor. Donc, Premium Outdoor Vinyl, vinyle premium pour l'extérieur. C'est celui-là qu'on va choisir. Il coupe un peu moins profond que le vinyle premium régulier. Donc, c'est supposé vous faire une très belle coupe. Mais comme je vous le dis toujours, je ne le répète jamais assez, surtout pour un vinyle plus dispendieux comme ça. Donc, on a acheté une quantité limitée, fait un test de coupe. C'est vraiment ce que j'ai fait. Il reste en masse de place, si je recule, à annuler un petit peu. Vous pouvez vous faire un petit test de A, un petit A dans le coin ici. C'est vraiment simple à faire. Vous n'allez même pas empiéter sur votre image. C'est vraiment nécessaire dans ce cas-ci. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Donc, pour plus de détails sur comment faire le test de coupe, je vous mets le lien juste ici en haut. Pour l'échenillage, et comme il s'agit d'une vraiment grande surface, c'est toujours préférable d'y aller par section en coupant le vinyle avec des ciseaux à quelques endroits. Je vous le dis, c'est vraiment plus facile de cette façon. À partir d'ici, j'ai envoyé le décalque à mes amis qui ont gentiment filmé le processus pour moi. Donc, quand on applique du papier transfert sur une grande surface, l'idéal est d'enlever seulement une partie de l'endos. On peut s'aligner sur la quadrillage pour s'assurer d'être vraiment perpendiculaire, parce qu'on ne voudrait pas arriver à l'autre bout et s'apercevoir que le décalque n'est pas complètement couvert. Mon ami Will a fait ça comme un pro. J'avais par contre oublié de lui dire de se servir d'une carte de crédit pour bien gratter le papier transfert. C'est ma faute! Mais il faut dire qu'il m'a dit que ça a super bien fonctionné quand même. Pour l'application sur le bateau, et comme pour n'importe quelle application d'ailleurs, il faut bien nettoyer la surface avec de l'alcool à friction. Et là, si vous vous demandiez pourquoi le papier transfert dépassait tantôt, bien, vous avez la réponse juste ici. En gardant l'endos, Will a été capable de positionner le décalque comme il souhaitait avant d'appuyer sur la partie du papier transfert qui dépassait. En plus, il a positionné du ruban adhésif à peintre de façon à pouvoir aligner le haut du papier transfert sur celui-ci. Sérieux, génial comme idée. Puis c'est même pas moi qui lui ai suggéré. Si vous trouvez ça génial vous aussi, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce par en haut. Quand on enlève le papier transfert, il est toujours mieux de tirer de façon parallèle au décalque, exactement comme on peut voir ici. Il m'a dit qu'il y a eu quelques petites bulles et des plis dans le vinyle, mais par après, il a repassé délicatement avec une carte de crédit et a réussi à tout éliminer. Et la touche finale, le petit flamant rose. Ça fait maintenant deux mois que le décalque est installé et il est encore en parfaite condition. J'espère que ça vous a inspiré et aussi convaincu que vous pouvez le faire vous aussi. Sur ce, à bientôt!